Musique ... Alors, le tome 3 des Sentiers des Astres, c'est bien entendu la suite du tome 2. Donc, on va retrouver le groupe de Fintan et de ses compagnons dans la forêt boréale du Vian Trier, en compagnie de la tribu des Teules. Et puis, il faut se remettre en route. D'ailleurs, il n'est pas certain que la possibilité de séjourner tranquillement au même endroit soit une réalité. Et donc, voilà, ça va être tout d'abord le moment de découvrir vraiment de quoi on parle en parlant des Sentiers des Astres. Et puis, en parallèle, on a bien sûr un récit de vie qui va reprendre, qui est celui de la courtisane, qui se poursuit dans le troisième tome, parce que la courtisane a vraiment beaucoup de choses à raconter. C'est le parcours de vie d'une femme qui vient d'une île, qui est une île où les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes, et qui va basculer dans le royaume de l'héritage, qui est une société patriarcale pure et dure. On peut se la prendre dans la figure sans vouloir trop déflorer le sujet. Donc, c'est cette partie-là du récit, le récit enchassé, le récit de la courtisane, est un récit très féminin, en tout cas, qui parle de questions liées au statut des femmes dans des sociétés patriarcales, liées aux relations de couple, liées aussi à d'autres formes d'oppression, aux marginaux, aux miséreux des grandes villes. Et puis, on va plonger de plein pied dans le royaume de l'héritage. C'est vraiment l'occasion d'appréhender un peu mieux cette société de l'héritage, dont sont issus les personnages du groupe, Fintanz et compagnons. Dans ce troisième tome, les relations humaines sont vraiment en équilibre délicat. Plus que jamais, ce sont des équilibres précaires. On le sent au sein du groupe Fintanz, suite à certains éléments, notamment des deux tomes précédents. On le sent aussi être dans le récit de la courtisane. Les interactions humaines, les relations humaines et la façon dont elles sont parfois conditionnées par notre passé, par nos racines, par nos faiblesses, par nos failles, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le récit. Et donc, c'est quelque chose qui a été très travaillé dans ce troisième tome. Pourquoi utiliser cet outil de la double narration ? Alors, au départ, j'avais envie de raconter l'histoire de plusieurs personnages. J'avais trois récits de vie, trois parcours qui m'intéressaient et que je voyais que je pouvais connecter. Je n'avais pas envie d'opter pour un récit choral plein, comme on peut le trouver par exemple dans le trône de fer et dans d'autres sagas. On suit beaucoup de personnages, je trouvais que c'était trop de personnages à mon goût. Et donc, je trouvais plus intéressant de travailler sur un récit enchassé. Donc, une intrigue principale qui réunit les personnages et puis, tour à tour, chaque personnage se raconte. Ça permet d'avoir un recul du personnage sur son récit. Ça, c'est la première chose. Ça permet aussi de faire découvrir les secrets des personnages petit à petit, dans leur façon de se raconter. Alors, c'est parfois un peu technique pour que les personnages ne soient pas contraints de tout livrer trop tôt, que le récit puisse garder leur mystère. On l'a vu avec le récit de Manège dans le premier tome. Il ne fallait pas qu'il parle trop vite. Ce qui est intéressant, finalement, c'est que chaque récit enchassé, chaque récit de vie, est une occasion de découvrir le monde, est une occasion d'aller ailleurs, de quitter cette forêt boréale qui sert de cadre à l'intrigue principale. Mais c'est aussi, chaque récit apporte également des éléments importants à l'intrigue principale. Et à un moment, ça s'emboîte. Et parfois, ça met un petit peu de temps. Il faut aller jusqu'au bout du récit pour comprendre à quel point c'est intriqué avec l'intrigue principale. Et ce que ça amène d'important dans le récit principal. C'est vraiment un puzzle qui se bâtit récit de vie par récit de vie. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est vraiment la structure fondamentale du récit. C'est ça. C'est une collection de récits de vie qui sont reliés par ce bateau ou par cette situation dans la forêt où tous les personnages se retrouvent. Et ces récits de vie ont pour moi autant d'importance que l'intrigue principale. Ce que je raconte dans ces récits de vie, c'est pour moi aussi important que l'intrigue principale. Donc, ce n'est pas juste des flashbacks. Ce n'est pas juste, tiens, il faut raconter un peu le passé de tel personnage pour lui donner du corps ou pour amener des éléments. Donc, c'est vraiment au même niveau pour moi d'importance que l'intrigue principale. Alors, je suis encore pour un bout de temps dans la série puisque j'ai encore deux tomes à écrire après celui-ci. Des projets, j'en ai quelques-uns, oui, mais il n'y en a aucun qui est assez avancé pour en parler vraiment en détail. Et puis, comme j'ai encore beaucoup de travail devant moi sur les sentiers des astres, voilà, ça reste lointain. Quand même, là, je suis en train d'écrire une nouvelle qui me passionne beaucoup. C'est dans le cadre d'une anthologie qui est lancée par Mérédith de Bach, des Moutons électriques, sur le thème des migrants, qui est à peu près un des plus beaux thèmes actuellement qu'on puisse proposer à des auteurs de l'imaginaire, que ce soit de science-fiction, de fantastique, de fantasy. C'est un thème qui est excessivement riche, qui interroge l'humanité, ce qui est une des fonctions des littératures de l'imaginaire. Et puis, c'est une anthologie dont les bénéfices seront versés intégralement à SOS Méditerranée. Voilà, donc là, je suis en train de raconter le parcours typique d'un migrant, en l'occurrence ici du Mali, un migrant d'Afrique subsaharienne, mais en ravoutant des êtres fantastiques africains, en l'occurrence dedans, sous forme humaine, des djinns et autres créatures. Donc voilà, l'action se passe sur un canot en pleine Méditerranée qui se dégonfle. Il y a des migrants à bord et parmi ces migrants, il y a des êtres fantastiques et on retrace un peu le parcours. C'est une façon de... Je trouve ça vraiment très motivant à faire parce que c'est une façon de rendre héroïque le parcours des migrants, enfin de souligner l'héroïsme du parcours des migrants parce que ce que ces gens vivent aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus proche d'un héros initiatique, du voyage du héros cher à Joseph Campbell. C'est vraiment le voyage initiatique. Aujourd'hui, c'est eux, le jeune qui part se bâtir une vie meilleure, qui traverse le désert, qui échappe à des esclavagistes, qui échappe à la noyade, qui échappe aux gardes-côtes. Enfin, c'est des aventures extraordinaires et le fait d'y rajouter une petite touche de magie, qui, pour moi, c'est souligner leur héroïsme, en fait. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada